Je suis Cédric Bresacher, je suis designer sculpteur. Le but de cet atelier, en fait, c'était de produire localement mes créations. L'activité de design, en fait, permet beaucoup de leviers d'action, justement, sur comment on va créer, concevoir, fabriquer un objet et quel impact il pourrait avoir sur la société et sur l'environnement aussi. L'organique, en fait, c'est vraiment le travail par le mouvement du corps qui se retranscrit, en fait, dans la pièce. Je travaille avec le bois puisque c'est un matériau qui est un peu une sauvegarde de l'activité humaine sur Terre que l'homme a travaillé avant la pierre. En travaillant le bois, en fait, c'est un peu comme si je pouvais remonter le temps. Si, par exemple, il y a un nœud dans le plateau, je ne vais pas m'amuser, en fait, à l'enlever complètement. Je vais plutôt essayer d'utiliser le veinage comme des courbes qui vont permettre de laisser le matériau s'exprimer. Pour moi, le travail du designer, c'est aussi de pouvoir revaloriser un savoir-faire territorial. Le tabouret Butterfly, c'est ma première création. C'était pour faire référence au tabouret de Sori Yanagi. Ce que j'adorais dans ce tabouret, c'était la légèreté, en fait, et l'effet d'envol sur l'assise. Mon ambition, c'était de faire un tabouret où tu avais l'impression qu'il allait, d'un moment à l'autre, s'élever. C'est pour ça que l'assise est sculptée vers l'intérieur, pour donner cet effet de légèreté. J'essaie de masquer l'assemblage par la sculpture. Ses pieds fuselés, c'était une inspiration de la forme d'une feuille. Et le pied arrière, le but, c'était justement de créer ce contraste entre l'aspect tout lisse du végétal et le pied arrière qui vient donner un peu de nervosité, comme si le tabouret était vivant. L'histoire de la collection Slice était dans le but de revaloriser les chutes de découpes de plateau. Je me suis dit, c'est quand même dommage, c'est quand même super beau, cette forme. Je m'en suis venu l'idée de la retourner et l'utiliser comme un piétement. Je travaille plus sur de la grosse matière, des gros blocs, comme si le meuble était sorti d'un arbre. J'utilise vraiment le rebut comme un potentiel de création. La nature m'inspire au quotidien. Ce qui m'inspire, c'est son mécanisme de reproduction, comment elle grandit, comment elle arrive à tisser des réseaux plus que dans sa forme. Même si j'adore les feuilles, les plantes, la mer, l'eau. Tous ces éléments sont venus un peu aussi former ma pratique, puisque par le travail du mouvement du corps, c'est comme si je représentais un peu le mouvement de l'eau, de l'océan, des vagues. Toutes les écorces du bois que j'utilise sont stockées en forme de copeaux. J'en fais des teintures. Là, on a du noyer. Ici, du platane qui va donner un rose. Ce matériau est ultra passionnant, puisqu'on peut le travailler de plein de manières différentes. C'est parti.